Salut à tous, je m'appelle Nick de TC New York et c'est EOS 2.6. Nous avons beaucoup de nouvelles fonctionnalités à aborder, c'est parti ! Il y a de nombreuses nouvelles options d'affichage dans EOS 2.6. Commençons par la touche About en combinaison avec d'autres touches. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui permettent de voir ce qui se passe avec vos données. La première combinaison de boutons utilise About plus Data. Et on remarquera que cela me montrera tous les niveaux qui sont derrière les valeurs manuelles. On peut donc voir que 36 jusqu'à 40 ont été changées manuellement. Si je veux voir ce qui est enregistré, About plus Data va temporairement afficher ces valeurs. Si vous utilisez des Parts Queue, About plus Part dévoilera les parts dans lesquelles chaque circuit est inclus. Avec PageBas, on peut voir dans quelles parts sont stockés tous les circuits de cette mémoire. Et de manière similaire, About plus Q vous montrera dans quelles Q-list cela provient. Et cela vous montre également les parts où sont stockés les circuits. Si vous avez des circuits qui sont marqués et que vous appuyez sur About plus Mark, vous pouvez voir dans quelles mémoires ces circuits sont marqués. About plus Adresse affichera l'adresse de tous les paramètres de vos circuits. Et About plus Live vous montrera les valeurs des paramètres pour chacun des paramètres. Ce sont les niveaux DMX qui sont envoyés au projecteur. Et enfin, il y a un changement. Si vous voulez alterner temporairement l'affichage des noms des références, c'est maintenant About plus Label. Cela va basculer entre afficher les noms des références et leurs numéros. Dans les versions précédentes, cette fonction était accessible par Shift plus Label. Maintenant, Shift plus Label accède via la ligne de commande aux notes de mémoire. Gardez à l'esprit que maintenir appuyé About et une double frappe sur l'une de ces fonctions verrouillera l'affichage de ces informations. Et on peut voir en haut de la fenêtre qu'en appuyant à nouveau sur About, on revient à l'affichage standard. La prochaine chose que nous voulons pointer dans l'affichage, ce sont les trois nouveaux raccourcis qui se trouvent sur tous les écrans. On remarquera qu'il y a un appareil photo, des faisceaux d'asservis et une baguette magique. Le premier permet une vue rapide de vos snapshots. Cela va nous montrer les snapshots qui existent et nous permettre de les charger rapidement. A côté de cela, le contrôle des asservis. Ceci est un moyen rapide d'ouvrir et de voir le ML Control, faire quelques modifications et de le refermer. Ce pop-up fonctionne exactement comme le ML Control standard. Le dernier est le nouveau raccourci vers le pop-up Magic Sheet. Vous pouvez y choisir l'une de vos Magic Sheets pour l'afficher par-dessus les fenêtres. Dans cet exemple, j'ai construit un petit aperçu de mon implantation. J'ai un fader pour l'éclairage sale, j'ai quelques snapshots et des fonctions de lignes de commande. Et c'est entièrement interactif comme toutes les autres Magic Sheets. Vous pouvez faire une sélection de circuit, appuyer sur des boutons, puis simplement toucher à l'extérieur pour la faire disparaître. Un autre gros changement que nous avons effectué avec les moniteurs est la possibilité de définir une configuration des écrans externes à partir de l'application. Si on appuie sur l'outil de configuration d'écran, il y a une nouvelle option, c'est le mapping des écrans. On remarquera que cela met en évidence l'écran actuel que l'on a choisi et nous permet de voir où ils sont situés en référence les uns aux autres. C'était imprévisible dans les versions précédentes du logiciel. Si on avait enregistré un snapshot, le rappeler sur le même écran mais avec une organisation différente était difficile à faire. Maintenant, il est facile de configurer vos écrans d'une implantation à une autre ou d'un spectacle à un autre, en ayant la certitude que ces éléments seront rappelés sur les écrans appropriés. Nous vous recommandons lorsque vous attaquez la configuration de commencer d'abord avec votre écran le plus à gauche et d'aller jusqu'à l'écran de droite. Avec ces outils de configuration des écrans dans le logiciel, on est maintenant en mesure d'avoir beaucoup plus de régularité dans les snapshots. Je vais donc faire Record Snapshot et on obtient un petit aperçu des écrans avec une miniature de leur composition. Chaque fois qu'on enregistre un snapshot, on va stocker toutes les vues mais on a la possibilité de filtrer ce qui sera enregistré. Par exemple, si je veux seulement rappeler mes écrans internes, je touche ceux qui sont externes et ils seront exclus lorsque je rappellerai ce snapshot. Il y a beaucoup d'options dans le nouvel outil des snapshots et pour les plus fous, il y a un bouton Frame. N'hésitez pas à explorer cette fonctionnalité quand vous en avez le temps. Ensuite, dans 2.6, Query a obtenu un package supplémentaire. Regardons cela rapidement. Il y a de nouvelles options avec Query qui permettent de voir ce qui est bloc, assert, en marque, capturé, traqué, en broken mark, etc. Ainsi, Query Mark Hunter sélectionnera les circuits qui sont actuellement marqués dans cette mémoire. N'hésitez pas à explorer les différentes options de Query et n'oubliez pas de les combiner pour plus de puissance. L'amélioration suivante du logiciel 2.6 est l'introduction de priorités dans les marques. Mark fonctionnera comme il l'a toujours fait quand on choisit, mais on a en plus maintenant la possibilité de définir les marques. Une mémoire peut être marque de priorité haute ou marque de priorité basse. Cela permet, si on ne donne pas de numéro de mémoire, que le marque se fasse automatiquement sur une priorité haute. Si on ne peut pas être marque ici, le marque se fera automatiquement sur une priorité basse. Voyons un exemple rapide. La première chose que je veux faire est de définir mes mémoires marque comme je veux. On voit que la mémoire bouton, la Q4, sera probablement un moment bruyant, beaucoup d'applaudissements, du moins on l'espère. Donc on dira Q4 marque et on va ajouter ici la priorité. Je veux que celle-ci soit priorité high. Si les circuits peuvent être en marque ici quand je construis mes mémoires, je préfère. Alors je vais faire Enter et j'obtiens un MH me disant qu'il s'agit d'une marque Q à priorité haute. Gardez à l'esprit que tout comme les marques standards, le M est minuscule car rien n'est encore marqué dans cette mémoire. Maintenant, je veux définir mon deuxième choix. Si les circuits ne peuvent pas être marqués sur bouton, je vais aller plus loin et dire Q6 marque priorité low. Et cela va me donner un ML pour une marque de priorité basse. Et tous les circuits qui ne peuvent pas être marqués en 4 seront marqués en 6. Je fais donc GoToQ 8 Enter. Et comme je commence à faire ma conduite, je vais aller plus loin et faire 31 jusqu'à 35 at full Enter. Et je les mettrai dans une couleur. Et je sais que je veux les marquer avant qu'ils arrivent en mémoire 9. Je vais donc faire Select Last, Mark, Enter. Et parce que je n'ai pas défini de mémoire, il va d'abord rechercher une mémoire marque de priorité haute. Et si on ne peut pas être en marque à ces mémoires, il ira sur une mémoire marque de priorité basse. Si je fais Record Q9, on peut voir avec About plus Mark que ces circuits sont marqués dans la mémoire 4 qui est ma priorité haute. Et mon M de la Q4 a été mis en majuscule indiquant qu'il y a des circuits marqués dans cette mémoire. Nous avons fait une petite amélioration pour le choix de la langue du clavier virtuel. Si je veux nommer quelque chose, j'ai toujours la possibilité de changer la langue en cliquant sur le drapeau dans le coin en bas à droite. Mais maintenant, au lieu de les faire défiler un à un, c'est un pop-up afin que je puisse accéder plus rapidement qu'auparavant à une langue. Merci de tester toutes les nouvelles fonctionnalités 2.6. Pour les utilisateurs de l'élément, une mention spéciale. Avec tout ça, nous avons débloqué beaucoup des fonctionnalités pointues qui se trouvent dans les pupitres de la famille EOS. Lorsque vous effectuerez la mise à jour, regardez le manuel avec son supplément et consultez le forum. Il y a beaucoup de nouveautés et on espère que ça vous plaira. Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le voir, Il y a beaucoup de choses dans la 2.6, mais nous n'avons pas tout vu. Alors n'oubliez pas de consulter le supplément, lisez le manuel et allez sur etcconnect.com pour les toutes dernières informations. Depuis Middleton, c'était Nick. On se voit à la prochaine.